Bonjour La Chapelle, bonne année, bienvenue à cette nouvelle série qui s'intitule Nomades, la foi comme repère. Dans les derniers mois, jamais on n'a autant perdu nos repères que maintenant. Le 19 décembre, il y a eu un article dans Le Devoir qui s'intitulait « 2020 et la déflagration complète de nos repères ». Et l'auteur, Isabelle Paré, parle comment on a perdu nos repères individuels, mais aussi nos repères collectifs. Et il y en a, tu sais de quoi je parle. Tu as traversé des choses qui sont venues faire comme enlever le… c'est comme si toute ta vie commence à glisser sous tes pieds parce que tu as perdu tes repères. On est stressé par la perte de repères, on est anxieux, on est découragé, même parfois déprimé et on cherche un sens lorsqu'on perd nos repères. Mais j'aimerais vous dire ceci. Dans un monde qui a presque complètement perdu ses repères, celui qui a la foi en Dieu ne sera jamais perdu. À chaque semaine, je rencontre des gens dans mon bureau virtuel sur Zoom et j'ai des discussions avec des gens qui traversent toutes sortes de difficultés, que ce soit santé, finances, famille, couple, etc. Et à chaque semaine, je pleure avec des gens dans mon bureau. Mais j'ai remarqué qu'il y a une différence entre ceux qui ont la foi et ceux qui ne l'ont pas. Ceux qui ont la foi pleurent quand même, mais ils pleurent d'une manière différente. Ceux qui ont la foi, leur larme n'est pas simplement l'expression de leur tristesse. Ceux qui ont la foi, leur larme est aussi l'expression de leur espoir en Dieu parce qu'ils ont la foi comme repères. On va regarder pendant cette série à la vie d'Abraham. À plusieurs reprises, le Nouveau Testament cite en exemple la foi d'Abraham. Elle l'appelle même le père de la foi. On va regarder à différentes vignettes de sa vie et vous allez être surpris, renversés de voir comment la vie d'un homme qui a vécu il y a 4000 ans est encore pertinente pour nous aujourd'hui. Dans le message d'aujourd'hui, je vais explorer le lien qu'il y a entre la foi et la bénédiction. Entre la foi et la bénédiction et le titre du message, c'est comment être béni. Est-ce que quelqu'un veut être béni en ce début d'année? Je suis certain que oui. J'ai une nouvelle pour toi. Si tu veux être béni, ça va te prendre de la foi. Mais la foi n'est pas le truc qu'on prend pour manipuler Dieu. Seigneur, je veux cette maison-là, je veux cette voiture-là et si je prie, si je ne doute pas, si j'ai assez de foi, Dieu va accomplir mes désirs. Ça, ce n'est pas la foi. Ça, c'est du paganisme. Ça, c'est d'essayer de forcer la main de Dieu. Quel est le lien entre la bénédiction et la foi? Le mot bénédiction se retrouve 400 fois dans la Bible et 88 fois dans le livre de la Genèse. Quand tu penses bénédiction, tu penses à quoi? Matériel, financier, santé? Le sens biblique du mot bénédiction va bien plus loin que le matériel ou la santé parce que la bénédiction divine est toujours plus grande que la bénédiction terrestre. Ça peut l'inclure, mais c'est bien plus que ça. Une chose qui est intéressante, en mandarin, en chinois, le symbole pour être béni, c'est un symbole qui est composé de trois autres symboles. Le symbole Dieu, une personne et un jardin. Les Chinois avaient compris ceci, qu'en fait, être béni, c'est d'être dans la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu dans nos vies. Ce n'est pas suffisant d'être dans un jardin extraordinaire si la présence de Dieu n'est pas là. Voici comment j'explique la bénédiction. Je l'explique comme un triangle. J'appelle ça le triangle de la bénédiction. Ça commence d'abord avec Dieu. Dieu est la source de toute bénédiction, de toute bonne chose. C'est Dieu. Ensuite, il y a la foi. Ça prend la foi pour s'emparer des bénédictions de Dieu. Et le troisième côté du triangle, c'est l'obéissance parce que toute bénédiction vient de Dieu. C'est par la foi qu'on s'empare des bénédictions de Dieu, mais l'obéissance est la démonstration de notre foi. C'est ce triangle-là. Il y a plusieurs personnes en Occident qui disent « Moi, je crois en Dieu ». Ce n'est pas rare de voir des gens qui croient en Dieu. C'est plus rare de voir des gens qui ont la foi en Dieu. Et j'aimerais dire ceci. Croire en Dieu ne sauve personne. C'est la foi en Dieu qui sauve. Et si tu veux être béni, tu dois être dans ce triangle de la bénédiction. Parenthèse fermée, retour à Abraham. Genèse chapitre 12, verset « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. » Dieu dit à Abraham, tu vas tout quitter pour aller vivre comme un nomade. Nous, on lit ça avec notre lentille d'aujourd'hui. Il y a quelque chose en nous qui fait « Ah, wow, tout quitter. Je rêve de ça depuis des années. C'est extraordinaire. Dieu, tu me demandes de tout quitter. Tu me le demanderas pas deux fois. » On lit ça de cette manière-là. Mais j'aimerais dire, à l'époque d'Abraham, il n'y a personne qui fantasme sur l'idée de tout quitter. Pas même Abraham. Aujourd'hui, on rêve de ça. Il y a un phénomène en ce moment qui s'appelle les nomades digitales. C'est des gens qui travaillent en voyageant. C'est des gens qui peuvent travailler où il y a une connexion Internet et avec des amis ou seuls ou en couple. Ils voyagent, même en famille parfois. Ils voyagent en travaillant. Il y a 5 millions de nomades digitales aujourd'hui dans le monde. Et ça, c'était avant le début de la pandémie. C'est le gars qui est web designer, mais qui fait le tour de l'Asie. C'est la fille qui est designer graphique et qui fait le tour de l'Europe. Mais ça, ça n'a absolument rien à voir avec Abraham qui quitte tout. Premièrement, Abraham a 75 ans. À 75 ans, ce n'est pas le temps de faire tes débuts comme apprenti hippie. Ce n'est pas le temps. Deuxièmement, à l'époque d'Abraham, ton identité, tu la trouves dans ton clan. Tu n'existes pas en dehors de ton clan. Si tu quittes le clan, tu n'as plus d'identité, tu n'as plus de raison de vivre. Et Dieu dit à Abraham, tu vas tout quitter. Ton pays, ta patrie, la maison de ton père. En d'autres mots, tu vas quitter ta stabilité, tu vas quitter ta sécurité, mais surtout, tu vas quitter ton identité. Imagine la confiance en Dieu que ça prend à Abraham pour quitter son identité complètement. Et une des questions qu'on peut se poser, c'est pourquoi Dieu demande ça? Pourquoi Dieu veut qu'Abraham quitte tout comme ça? La réponse nous est donnée dans Josué 24. Ça nous explique que la famille d'Abraham n'adorait pas Yahvé. C'était une famille d'idolâtres. Abraham venait d'une ville qui s'appelait Hur en Caldée et on adorait le dieu de la lune, le dieu Sin. S-I-N. Intéressant pour ceux qui connaissent l'anglais. Et Abraham était parti de Hur et il s'était arrêté à Charan. Charan avait un méga-temple en l'honneur du dieu Sin. Mais Dieu appelait Abraham dans la terre de Canaan. Et lorsque Dieu dit à Abraham, tu vas tout quitter, ton pays, ta patrie, la maison de ton père, Dieu est en train de dire ceci. Abraham, tu vas te couper de tout ce qui est idolâtrie dans ta vie. Ton pays. Les dieux étaient des dieux territoriaux à l'époque. On disait, voici le dieu de cette région-là, le dieu de cette ville-là. Coupe-toi. Ta patrie. Les clans avaient des dieux. Chaque clan avait son dieu. Coupe Abraham. La maison de ton père. Il venait d'une famille d'idolâtres. Dieu dit à Abraham, tu vas tout quitter cette idolâtrie pour apprendre à avoir une relation avec moi. Maintenant, voici la bonne nouvelle. Dieu dit à Abraham, tu vas tout quitter. Mais quand Dieu demande à quelqu'un de tout quitter, il y a des promesses qui viennent avec ça. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Regardez les promesses. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je bénirai celui qui te bénira. Ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Si tu fais la liste, tu prends le temps de lire le texte attentivement. Il y a sept bénédictions. Sept est le chiffre de Dieu. Sept est le chiffre de la perfection. Dieu est en train de dire à Abraham, Abraham, tout ce que tu as besoin, tout ce que tu vas quitter, j'ai quelque chose en réserve pour le remplacer. J'ai toutes les promesses en réserve pour toi, Abraham. Et Abraham fait quoi? Verset 4. Abraham, parti comme l'éternel, le lui avait dit. Pour le lecteur ancien, les premiers lecteurs de la Genèse, tout le monde faisait « What? Il l'a fait? Non! Il a tout quitté. Abraham obéit parce que la foi et l'obéissance ne peuvent jamais être séparés. » C'est pour ça que l'auteur aux Hébreux dit que c'est par la foi qu'Abraham a obéi à l'appel de Dieu. Ce n'était pas facile pour Abraham. Mais j'aimerais dire ceci, la foi, c'est pas juste de continuer à croire en toutes circonstances. La foi, c'est aussi d'obéir en toutes circonstances. Dieu a dit à Abraham « Si tu quittes, je vais te bénir. Watch moi bien aller. » Est-ce que Dieu a béni Abraham? Est-ce que Dieu a tenu sa promesse? Big time! Abraham était vieux. Sa femme était stérile. Avancez en âge. C'était impossible pour eux d'avoir une postérité. Dieu leur a donné une postérité. Il leur a donné Isaac. Et Dieu a béni Isaac. Et Isaac a eu Jacob. Et Dieu a béni les douze fils de Jacob qui sont devenus les douze pères de la nation d'Israël qui se sont emparés de la terre promise. Dieu a tenu sa promesse. Dieu les a bénis. Maintenant, tu dis OK, ils sont bénis. Mais qu'est-ce que ça change pour moi? Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu crois, est-ce que tu as la foi au Seigneur Jésus-Christ? Parce que si la réponse c'est oui, ça, ça change tout pour toi. Si tu as la foi en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham change absolument tout dans ta vie. Regardez ce que dit l'apôtre Paul dans Galates. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Il n'y a plus ni de juifs, ni grecs, ni esclaves, ni libres. Il n'y a plus ni hommes, ni femmes. Car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. » Verset 29. « Et si vous êtes à Christ, vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Paul dit, « Si tu as la foi en Jésus-Christ, tu es un descendant d'Abraham. » Alors, lorsque Dieu a dit à Abraham « Toutes les familles de la terre vont être bénies en toi », il y avait des Québécois, il y avait des Français, il y avait des Suisses, il y avait des Africains, il y avait toi. « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et si tu es un descendant d'Abraham, voici ce que ça veut dire pour toi. Galates 3, verset 9. « De sorte que ceux qui ont la foi sont bénis. » Avec Abraham, le croyant. « Si tu es un fils d'Abraham, tu es héritier de la promesse. » Paul dit, « La conséquence dans ta vie, tu es béni. » Comment tu te vois? Tu te vois-tu comme quelqu'un qui aimerait être béni? Quelqu'un qui aspire à être béni? Quelqu'un qui voudrait être béni? Ou est-ce que tu te vois comme quelqu'un qui est béni? Paul prend toujours cette approche-là dans ses Épitres. Il dit aux Éphésiens « Vous êtes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Souvent, en tant que croyant, on a une posture et on dit à Dieu « Seigneur, bénis-moi, 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 bénis-moi. » Et Dieu dit « Lis ta Bible, tu es béni, tu es béni, tu es béni. » Est-ce que tu as la mentalité de quelqu'un qui est béni? Épître aux Romains dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Ça veut dire que ton esprit a été sauvé par la foi en Christ. Ton corps, lui, un jour, il va être sauvé à la résurrection des morts. Mais ton intelligence, elle est en train d'être sauvée. On est en train d'apprendre à penser comme Dieu pense. Est-ce que tu as la mentalité de quelqu'un de béni? Quelqu'un qui a une mentalité d'une personne béni, elle s'attend à voir la bénédiction. William Carey, le grand missionnaire, a dit ceci « Expect great things from God. Attends-toi à des grandes choses de la part de Dieu. » Vois-tu, lorsque tu t'attends à la bénédiction, ça va faire que tu vas la voir partout. Mais si tu ne t'y attends pas, elle va être partout et tu vas la voir nulle part. J'avais le privilège de voyager pour le ministère avant la pandémie. Et vous savez, les aéroports, ce n'est pas les endroits les plus joyeux. Les seules personnes qui sont joyeuses à l'aéroport, vous savez c'est qui? C'est les personnes en vacances. Parce que la majorité des gens qui sont là ne sont pas en vacances, sont là pour le travail. Et c'est des gens qui se sont couché trop tard, qui se sont levés trop tôt et qui n'ont même pas le goût d'être là. Et j'étais là dans un de ces voyages. Je me s'étais couché trop tard, levé tôt et je n'avais pas le goût d'être là. Il y avait une file de personnes qui attendaient avant moi pour prendre son café. Et la petite dame qui était là pour nous servir le café, très, très, très gentille, un sourire, un smile. Puis moi, je ne suis pas trop, trop dans mes meilleures humeurs cette journée-là, mais j'attends et je fais la file. Et lorsque j'arrive, elle me regarde et elle fait un gros smile et elle dit « Hey, sir, how can I help you? » Mais tu sais, le smile, vraiment. Et j'ai dit « Madame, comment allez-vous aujourd'hui? » Et elle me répond « I'm blessed. Je suis béni. » Maintenant, on est aux États-Unis, OK? Ça ne peut vouloir rien dire. C'est un langage qui est très, très commun dans la culture. Mais je dis, je la regarde dans les yeux et je dis « You're blessed, man? » Elle dit « Oh, yes, sir. I'm blessed. » Et là, j'avais devant moi une fille d'Abraham, héritier des promesses, une personne béni, une personne qui s'attend à être béni, une personne qui réalise qu'elle est bénie. Même si elle fait un travail difficile, même si elle fait un travail qui ne paye pas tellement, même si elle a des clients un peu bougons, elle sait qu'elle est bénie. Et parce qu'elle est béni, sa bénédiction splâche sur les autres et j'ai été chercher une portion de sa bénédiction. Cette journée-là, est-ce que tu as la mentalité de quelqu'un qui est béni? Il y a un posting qui sort pour un travail. Tu dis « Ah, je ne vais pas appliquer là-dessus, je ne le rile jamais. » Ce n'est pas la mentalité de quelqu'un qui sait qu'il est béni. Non. Il y a un posting qui sort « OK, je vais appliquer. » Et si Dieu me donne ce job-là, c'est parce que Dieu veut que je l'aie. Je vais avoir ce job-là. Si je n'ai pas ce job-là, c'est parce que Dieu m'a béni de ne pas l'avoir. Tu es célibataire, tu te dis « Ah, il n'y a jamais personne qui s'intéresse à moi. » Ce n'est pas la mentalité de quelqu'un qui est béni. Voici à quoi ça ressemble. Je suis héritier des promesses d'Abraham. Je suis béni. Je ne choisis pas n'importe qui. Je choisis. Je sais qui je suis. Ça, c'est la mentalité de quelqu'un qui est béni. Être béni ne veut pas dire que tu n'auras pas d'adversité. Être béni ne veut pas dire que tu ne traverseras pas des choses difficiles. Moi, je crois que lorsque David, le roi David, est à la cour du roi Saül et qu'il se fait lancer des javelots, je crois qu'il est béni. À ce moment-là, il est béni. Je crois que lorsque Daniel est dans la fosse au lion, il est béni. Je crois que lorsque Paul et Silas sont en prison dans Acte chapitre 16, ils sont bénis. Voici pourquoi. Dans la Bible, la bénédiction et la malédiction parlent de la finalité des choses. Lorsque Jésus a croisé un figuier et il a vu qu'il n'y avait pas de fruits dans le figuier, il l'a maudit. Et en apparence, ça n'a rien fait sur le moment. C'est juste le lendemain, lorsque les disciples sont passés devant le figuier, qu'ils ont constaté que le figuier avait séché jusqu'aux racines. Pourquoi? Parce que la malédiction, mais aussi la bénédiction, parlent de la finalité des choses. Tu es peut-être dans l'adversité en ce moment, mais tu es béni. Et la bénédiction parle de la finalité que je vais triompher de cette adversité. Je vais remporter la victoire sur cette épreuve dans le nom de Jésus parce que je suis béni. Laisse pas tes émotions dicter si tu es béni ou non. Lorsque je me suis levé ce matin, honnêtement, je ne me sentais pas béni. J'ai mal dormi. Ne laisse pas tes émotions dicter si tu es béni ou pas. Ne laisse pas les gens déterminer si tu es béni ou pas. Le collègue de travail jaloux, le patron grincheux, l'enfant ingrat. Ne laisse pas les circonstances déterminer si tu es béni. Non, 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 non. Crois la parole de Dieu qui déclare tu es béni. Maintenant, je vais aller plus profond avec vous dans ce concept de bénédiction. Je suis un enfant d'Abraham, héritier des promesses. Je suis béni, nous dit Paul dans Galate. Mais Paul va plus deep. Dans Galate 3, il va nous expliquer quel est le cœur de cette bénédiction au verset 13. Christ nous a rachetés afin que, pour les païens, les païens c'est les non-juifs, c'est nous, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ et que par la foi, nous recevions la promesse du Saint-Esprit. Le cœur de la bénédiction d'Abraham, c'est qu'un jour, par le Messie, en Jésus-Christ, par la foi en lui, il y a des gens qui allaient recevoir le Saint-Esprit. Quand tu places ta foi en Christ, tu reçois le Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois la présence de Dieu. Et quand tu as la présence de Dieu, tu as tout, même si tu n'avais rien. Tu es béni. La bénédiction, ce n'est pas ce que Dieu donne premièrement. La bénédiction, c'est premièrement lui-même. Alors ne cherche pas premièrement la bénédiction, cherche premièrement le Dieu de la bénédiction. Moi, plusieurs reprises dans ma vie, j'ai fait des jeûnes. Et souvent, mes jeûnes, c'était des jeûnes pour avoir quelque chose. Seigneur, je veux une percée là-dedans. Il n'y a rien de mal là-dedans. Écoutez-moi bien, il n'y a rien de mal là-dedans. Mais c'était des moments pour aller chercher une direction, aller chercher une percée. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que les jeûnes les plus puissants, ce n'est pas les jeûnes où je cherche premièrement la bénédiction de Dieu, c'est les jeûnes où je cherche premièrement le Dieu de la bénédiction. C'est pour ça que le 19 janvier, nous voulons amener toute l'Église avec nous en prière. On a créé ce qu'on appelle la maison de prière. Ça va être le mardi 19 toute la journée de 7h jusqu'à 21h. Ça va être sur Zoom. Il va y avoir un lien toute la journée et à chacune des heures, il va y avoir un pasteur et un conducteur de louanges et on va être là pour prier ensemble, pour prier avec toi. On invite tout le monde à venir. Ceux qui peuvent jeûner, venez. Ceux qui ne peuvent pas jeûner, venez quand même prier avec nous à l'heure que ça vous convient. Et on veut des groupes plus petits, c'est pour ça qu'on le fait toutes les heures. On veut que ce soit plus intime, c'est pour ça qu'on le fait toutes les heures. On veut que ce soit multidirectionnel, pas juste top-down où nous donnons du contenu. Ça fait des mois qu'on vous donne du contenu. Venez donc vous connecter avec nous en ligne et on va prier ensemble. On va chercher le Dieu de la bénédiction avant de chercher la bénédiction. Non, tu es béni. C'est mon premier point. Tu es béni. Tu es fils d'Abraham, fille d'Abraham, hérité des bénédictions d'Abraham et tu es béni. Point numéro deux, tu es béni pour bénir. Lorsque Dieu dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi, l'intention de Dieu, ça n'a jamais été de bénir seulement Abraham. Il y en a qui ont des problèmes avec ça. Il y en a qui disent, Abraham, c'est le chouchou de Dieu. Israël, c'est le chouchou de Dieu. Il y en a qui ont des problèmes avec ça. J'aimerais dire, l'intention de Dieu n'a jamais été de bénir Abraham seulement, de bénir Israël seulement. Ça a toujours été de bénir Abraham, Israël et les nations. Le plan de Dieu, ça a toujours été les nations. Et c'est la même chose avec nous. Lorsque Dieu nous bénit, c'est toujours pour qu'on puisse bénir. Lorsque Dieu nous donne une portion, c'est toujours pour qu'on redonne aux autres. Maintenant, lorsque Dieu fait toute la nomenclature dans Genèse 1 à 3 des sept bénédictions qu'il va donner à Abraham, au cœur des sept, il y a une petite phrase. Et ce n'est pas toutes les traductions qui l'ont. Moi, je l'ai dans la traduction colombe, mais je l'ai intentionnellement sauté lorsque j'ai lu le texte. Je vais vous relire le verset 2 avec la portion que j'ai sauté tout à l'heure. Il y a toute la nomenclature des bénédictions. Ça dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et regardez le bout que j'avais sauté tout à l'heure. Deviens donc une source de bénédiction. Je ne l'avais pas vue avant. Dieu dit à Abraham, je vais te bénir. Futur. Et après, en plein milieu de toute la série de bénédictions, en sandwich, la viande, Dieu dit, ok, deviens. Attends un peu, Dieu, tu as dit que tu allais me bénir. Bénis-moi, puis ensuite, je vais bénir les autres. Dieu, bénis-moi, et ensuite, je vais devenir une source de bénédiction. Dieu dit, non, non, the whole point, le point de toute la nomenclature de bénédiction, c'est une structure qui astique dans les textes en hébreu, c'est deviens donc une source de bénédiction. J'ai constaté ce principe-là dans les Écritures, mais dans ma vie, que oui, je suis béni. Mais c'est lorsque je choisis de collaborer avec Dieu et de devenir une source de bénédiction pour les autres, c'est là que la bénédiction de Dieu est activée dans ma vie. Il y en a où tu te demandes pourquoi ça ne coule pas la bénédiction. Est-ce que tu as été activé? Est-ce que tu t'es rendu disponible à Dieu pour être une source de bénédiction? Parce que lorsque tu bloques la source, il n'y a plus rien qui rentre. La mort s'installe. J'ai été en Terre Sainte, j'ai vu la mer morte, je me suis baigné dans la mer morte. C'est fou, là. Ce truc-là, c'est tellement salé que lorsque tu nages dans la mer morte, tu flottes. Tu n'as même pas besoin de savoir nager, tu flottes automatiquement. C'est une expérience fantastique. La raison pour laquelle la mer morte est si salée, c'est qu'elle reçoit de l'eau, mais elle ne donne jamais d'eau. Alors, son niveau de salinité monte et monte et monte et la mer morte, sa caractéristique, c'est qu'elle est morte. Il n'y a rien qui vit là-dedans. Absolument rien. J'aimerais dire que c'est la même chose qui se passe avec nous lorsqu'on n'est pas cette source de bénédiction pour les autres, lorsqu'on refuse d'être ce canal-là. Tu es juste un canal. Tu es juste un canal. Mais si tu refuses d'être cette source de bénédiction pour les autres, le canal vient bloquer. J'ai une amie qui s'appelle Sylvie. Sylvie, elle est pasteur des enfants à la chapelle Onsic. C'est une bénévole extraordinaire. Elle donne des dizaines d'heures à toutes les semaines pour notre église et on l'aime tellement. Mais Sylvie, elle a un travail et au début de la pandémie, elle a perdu son travail. Sylvie est quelqu'un qui, depuis des années, avait une bataille pour payer des dettes qu'elle avait accumulées. Ça faisait 18 ans qu'elle était endettée. Et lorsque la pandémie a frappé qu'elle a perdu son travail, elle m'a dit « David, j'ai à cœur de continuer à donner la dîme. » Et moi, je dis « Sylvie, la dîme, c'est un pourcentage du revenu. S'il n'y a pas de revenu, il n'y a pas de dîme. C'est correct. » Elle dit « Je le sais, mais j'ai à cœur de continuer à la donner. » Et elle l'a fait. Elle a obéi à Dieu. Et en pleine pandémie, alors qu'elle a manqué du travail, il y a eu plein de choses qui sont arrivées. Elle a pu servir comme préposé bénéficiaire. Ça lui a fait des revenus. Il y a plein de gens qui se sont mis autour d'elle, plein de croyants qui l'ont aidée. L'Église l'a aidée. Et Dieu, à coup d'intervention divine, a fait qu'elle a maintenant traversé la pandémie. Elle n'a plus de dettes. Elle a dit « Je vais être une source de bénédiction. » Si tu ne comprends pas que tu es béni pour bénir, tu vas voir l'argent comme une ressource non renouvelable. Tu vas voir l'argent comme quelque chose qui doit être gardé pour toi, qui doit être dépensé parce que tu ne pourras peut-être pas avoir ce que tu veux ou peut-être pire encore que tu vas manquer. Tu vas voir l'argent comme une ressource non renouvelable. Mais je me souviens d'une femme de Dieu qui m'a dit un jour « David, l'argent, ça c'est renouvelable. Tu donnes, il y en a d'autres qui viennent. Tu donnes, ça revient. C'est une ressource renouvelable. Je veux lancer un défi à chaque personne en ce début d'année. Vous êtes nombreux à être fidèles. Vous êtes nombreux à être fidèles dans les dîmes et dans les offrandes. Mais je veux lancer un défi à ceux qui ne donnent pas ou à ceux qui donnent sporadiquement. Fais un pas de foi et dis « Je vais devenir une source de bénédiction. » Depuis plusieurs années, ma femme et moi, on a dit qu'on veut grandir là-dedans chaque année et on est rendu maintenant à 12 %. C'est maintenant 12 % de tout ce qu'on gagne qu'on redonne pour l'œuvre de Dieu. Et je vous le dis, il y a une mentalité qui vient avec ça. Ce n'est pas une mentalité de comment je peux garder le plus. Il y a quelqu'un qui est en train de faire des travaux chez nous, des travaux de peinture et j'ai vu le prix et je lui ai dit à ma femme, je lui ai dit « Quand tu vas avoir fini, le prix passe élevé, on va lui donner plus. » À ta minute, à ta David, ça n'a pas de bon sens. Depuis quand? Le gars charge moins cher. Non! Je suis béni! Je vais bénir les autres. Je suis un canal de bénédiction. Puis en passant, ça va être un bon témoignage. Mais je ne le fais pas pour ça. Je le fais parce que l'ouvrier mérite son salaire. Deviens donc une source de bénédiction. Tu es béni pour bénir. Quand tu dis « Mais moi, je ne me sens pas béni, pasteur David. Est-ce que tu as bloqué le canal? Est-ce que tu attends que Dieu te bénisse? » J'aimerais dire « La bénédiction devient donc une source de bénédiction. » J'ai appris une chose. Ce que j'ai le plus besoin, c'est ce que je donne. C'est fou. C'est fou. Ça n'a juste pas de sens. Jésus a dit « On récolte, qu'on sème. J'ai besoin d'argent? Je donne. Pour moi, j'ai besoin? Je donne. J'ai besoin pour l'Église? Je donne. J'ai besoin d'encouragement? Vous savez ce que je fais? Je donne. Je me sens seul. J'ai besoin d'un ami. Mes amis ne viennent pas vers moi. Vous savez ce que je fais? Je trouve quelqu'un qui a de l'air de se sentir seul et je suis un ami pour lui tellement de fois, tellement de fois je l'ai vécu qu'alors que j'ai moi-même des besoins, je dis « Non, je vais être une source de bénédiction et ça vient activer la bénédiction de Dieu dans ma vie. » Je termine avec ceci. Alors que je préparais le message, j'avais vraiment à cœur une parole pour des gens qui pensent qu'ils sont maudits. Je me demandais, c'est un peu intense quand même, je vais-tu dire ça à caméra? Je vais-tu parler de ça? Il n'y a personne qui se sent maudit. Alors que je luttais avec cette idée-là, ma femme a reçu un message de quelqu'un de l'Église. Le message disait « Prie pour moi, Karine. Je sens que je suis maudit. » C'était tellement fort sur mon cœur et ça m'a juste confirmé. Alors je crois que ce n'est pas juste pour une personne. Je crois que c'est pour plusieurs personnes. Quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Tu n'es pas maudit. Tu es maudit. tu es béni. Tu es béni. Tu es béni de Dieu. Et j'aimerais dire ceci, l'ennemi ne peut pas te maudire. L'ennemi peut seulement, il peut faire deux choses. Il peut te faire croire que tu es maudit et tu vas te mettre à agir comme quelqu'un qui l'est, même si tu ne l'es pas. L'autre chose que l'ennemi peut faire, c'est qu'il peut essayer de t'empêcher d'être une source de bénédiction pour que la source arrête de couler à travers toi pour les autres. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas maudit. Tu es béni. Tu es un fils, une fille d'Abraham, héritier des bénédictions de Dieu qui possède le Saint-Esprit et qui est béni pour bénir. J'aimerais dire à quelqu'un, toute tentative des hommes ou de l'enfer de te maudire, si tu es en Jésus-Christ, va se retourner à ton avantage. Dieu a dit à Abraham, celui qui va te bénir, je vais le bénir. Celui qui va te maudire, je vais le maudire. Et on voit un exemple de ça dans le livre des nombres où il y a un faux prophète qui vient au nom de la nation de Moab pour maudire Israël et à chaque fois qu'il essaie de maudire le peuple de Dieu, c'est la bénédiction qui sort de sa bouche. J'aimerais dire, chaque malédiction qu'on a voulu prononcer contre toi si tu es en Jésus-Christ, elles ne pourront pas arriver. Dieu va changer la malédiction en bénédiction parce que tu es aimé de Dieu. Tu es béni. Laissez-moi prier pour vous. Père Céleste, je te prie qu'en ce début d'année 2021, je te prie que mes amis au son de ma voix puissent recevoir une révélation fraîche qui sont fils, filles d'Abraham, héritiers des promesses, bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes qui possèdent la bénédiction du Saint-Esprit en eux et qu'ils sont bénis pour bénir. Je prie que tu nous réformes notre intelligence, que tu nous transformes l'intelligence et qu'on puisse agir comme des gens qui s'attendent à être bénis, qu'on puisse agir comme des gens qui savent que leur Dieu pourvoit à toute chose. Alors on n'a pas à garder pour nous, on peut donner. On n'a pas à être dans l'insécurité. Notre Père possède toutes les richesses et tous les trésors qu'on a besoin. Père, je te prie que tu fasses de nous, en 2021, des gens qui cherchent d'abord le Dieu de la bénédiction et ensuite la bénédiction. « Viens encourager ton peuple, viens fortifier celui qui est faible et pour chaque personne qui pourrait penser qu'elles sont maudites. Seigneur, je déclare la bénédiction sur eux et je prie que ton esprit vienne exposer les mensonges et qu'ils puissent accueillir la vérité dans le nom de Jésus. Amen et Amen. » Si tu as été interpellé par ce message, écris-nous. Bienvenue à commerciallachapelle.me. Merci tout le monde d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce message. Pour en voir plus, va sur notre application mobile ou notre site web. On se revoit très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada